Musique Les travaux se poursuivent au sein sépulcre. Le 7 novembre 2024, l'état d'avancement des fouilles archéologiques qui se déroulent depuis deux ans au sein sépulcre a été présenté aux responsables des communautés concernées. Les nouvelles mosaïques du Mont Nébo, Elie, symbole de paix et d'unité. Le 9 novembre, sur le Mont Nébo, de nouvelles mosaïques ont été dévoilées dans la chapelle dédiée au prophète Elie. Fête de la multiplication des pains et des poissons sur le lac de Tibériade. A Tabga, au bord du lac de Tibériade, la fête de la multiplication des pains et des poissons a été célébrée par l'abbé bénédictin Nicodemus Nabel du monastère du Montion. L'ambassadeur du Christ enchaîné La prison de Saint-Paul à Césarée La caméra du Christian Media Center a capturé des images rares de l'intérieur de la prison où Saint-Paul a été emprisonné à Césarée. Un aperçu de l'ambassadeur du Christ enchaîné. Musique Le 7 novembre 2024, le professeur Francesca Romanastazola a présenté l'état d'avancement des fouilles archéologiques qui se déroulent depuis deux ans dans le Saint-Sépulcre. Il s'agit d'un projet d'études ambitieux mais aussi d'un projet de restauration et d'adaptation aux nouvelles exigences qui comprend une meilleure sécurisation des espaces de ce lieu extraordinaire et qui devrait s'achever dans quelques mois. Nous entrons maintenant dans la phase finale des fouilles. Espérons qu'après la réunion d'aujourd'hui avec les dirigeants des trois communautés, nous respecterons les délais prévus pour ce qui est de l'infrastructure et de la modernisation. A la fin des travaux, comme je l'ai dit l'année dernière, il y aura un superbe nouveau sol et c'est ce que tout le monde attend. Nous commencerons à le poser au cours du mois prochain et je pense que nous terminerons dans les six mois à compter de la date de début de cette dernière phase. Le plus important est le travail de restauration. La communauté orthodoxe grecque, la communauté apostolique arménienne et la communauté latine, représentée par les frères de la custodie de Terre Sainte. Il y a donc une valeur matérielle incontestable, mais également une valeur spirituelle, voire ecclésiale, œcuménique. Les fratis de la custodie de la Terre Sainte, il y a une valeur matérielle, indoubitable, et il y a une valeur spirituelle, ecclésiale, œcuménique. Le fait que ces travaux de restauration de l'Église du Saint-Sépulcre soient en cours montre qu'il existe une coopération et une unité sans précédent entre les trois communautés chrétiennes, à savoir le patriarcat arménien, le patriarcat grec et la custodie de Terre Sainte. Sans cette coopération et cette unité, le projet de l'Église du Saint-Sépulcre n'aurait jamais pu être réalisé. Cette église est la première église du monde. C'est le tombeau du Christ et le lieu où le Christ, Golgotha, a été crucifié. Elle a été construite pour nous. Il aurait été dommage de ne pas la rénover et de ne pas aménager l'ensemble pour le rendre agréable pour tous les pèlerins qui viennent visiter les lieux saints. Le Saint-Sépulcre est le lieu le plus important pour tous les chrétiens, car c'est le lieu de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement de notre foi et c'est aussi le fondement de notre espérance. Et c'est aussi le fondement de notre espérance. Dans six mois, les travaux seront terminés. Cette expérience aura été incroyable non seulement pour les églises, mais aussi pour les jeunes archéologues qui faisaient partie de l'équipe dirigée par le professeur Stasola. C'est une grande opportunité pour moi sur le plan professionnel. C'est aussi le maximum auquel je puisse aspirer parce que je suis une archéologue chrétienne. C'est comme un rêve qui s'est réalisé au fil des ans. Faire partie de ce projet est pour moi très important. Des mosaïques, riches en symboles et propices à la réflexion et à la contemplation, sont visibles sur le Mont Nebo, en Jordanie, dans les chapelles adjacentes au sanctuaire franciscain, dédiées aux prophètes Moïse et Élie. Il y a quelques mois, nous étions sur le Mont Nebo, et nous avons eu l'occasion de rencontrer l'artiste engagé dans la finalisation d'une œuvre que l'architecte Osama Hamdan avait initiée avec le père Michele Piccherino. Ces mosaïques m'ont été commandées par l'architecte Osama et les pères franciscains du Mont Nebo, car ils me connaissaient depuis de nombreuses années. Je viens ici depuis 1990. C'est le père Michele Piccherino qui m'a confié ce travail. C'est avec lui, lorsqu'il a ouvert l'école de mosaïques à Madaba, que j'ai commencé à enseigner et à former les garçons de la région pour qu'ils puissent travailler de manière indépendante, car cette terre est riche en mosaïques. Les enfants locaux, les enfants, pour un demain, pour pouvoir travailler et restaurer, il y a beaucoup de mosaïques ici. Le 9 novembre, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe et béni les nouvelles mosaïques dédiées au prophète Elie. Figure centrale des trois religions abrahamiques, Elie prend une signification encore plus profonde à la lumière du conflit qui sévit dans la région depuis un an. Comme l'a souligné le custode dans son homélie, Elie représente un symbole de foi inébranlable et de défense de la justice, offrant un exemple à tous ceux qui sont à la recherche de la vérité et de la paix. Le message d'Elie est fondamental. Comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, c'est un prophète de réconciliation entre différentes générations. Espérons qu'il puisse également contribuer aujourd'hui à réconcilier différents peuples et différentes religions. Le frère Ibrahim Faltas, vicaire custodial, le frère Bernard Tilagaraja, gardien du couvent, et le frère Claudio Bottini, du Studium Biblium Franciscanum, ont concélébré. C'est une surprise et un cadeau que m'ont fait mes supérieurs d'être ici en ce jour extraordinaire. Le Mont Nebo est pour moi une montagne de souvenirs car j'y ai passé de nombreuses années aux côtés du père Piccirello, de 1975 à 1977, sans interruption jusqu'à sa mort. Je suis donc plein de souvenirs et d'émotions. Plusieurs autorités ecclésiastiques et diplomatiques de différents pays étaient également présentes, témoignant de l'importance du Mont Nebo dans la construction du dialogue et de l'unité. Je suis venu ici pour exprimer ma gratitude envers les franciscains, pour l'excellent travail qu'ils accomplissent non seulement ici au Mont Nebo, mais partout en Terre Sainte, pour préserver les sites chrétiens et promouvoir le tourisme chrétien ici en Jordanie. Nous sommes habitués à vivre comme une seule famille, à travailler pour la paix en tant que frères et contre la violence. Cette montagne est le reflet de la custodie de Terre Sainte, et nous espérons que cette montagne sacrée sera vraiment visitée et reconnue dans le monde entier. C'était une belle journée, aussi grâce à la présence de tous ces ambassadeurs et députés du gouvernement jordanien, ainsi qu'à celles de tout ce monde venus non seulement admirer ce lieu, mais également apprécier le travail des franciscains et ce que la custodie de Terre Sainte fait au Mont Nebo. Dans la soirée, Lina Hanab, ministre jordanienne du Tourisme et des Antiquités, a assisté au dîner, au cours duquel elle a reçu un cadeau des mains du frère Patton et du frère Amar Sainte, un frère de la région. Ce geste était un symbole d'amitié et de coopération entre les franciscains présents sur le Mont Nebo et les autorités jordaniennes. En ces instants, nous devons penser aux nombreuses choses qui nous unissent en tant qu'humanité, en tant qu'être humain. Le message des franciscains dans la préservation de l'héritage culturel de la région est aussi un message de paix et de dialogue. Les nouvelles mosaïques du Mont Nebo sont une œuvre d'art d'une grande valeur artistique et spirituelle, représentant quatre épisodes clés de la vie d'Elie. Elles invitent les pèlerins de toute confession à trouver la paix et à admirer, comme Moïse du haut de la montagne, la beauté de la Terre Sainte. Les pèlerins peuvent accéder à ces merveilles, les visiter et les photographier. Tout est ouvert pour que chacun puisse profiter de ce lieu. Aujourd'hui encore, c'est un lieu où l'on peut admirer la beauté et la spiritualité. Le samedi 8 octobre, l'église bénédictine de Tabga a vu défiler une multitude de pèlerins. Malgré la guerre et les incertitudes, les chrétiens de Galilée ont été en ce jour le signe d'une présence prophétique qui perdure dans l'épreuve, manifestant le sens ultime de cette valeur dont saint Benoît a fait un pilier de sa règle, la stabilité. De même que les moines s'engagent à ne jamais abandonner le lieu où le Seigneur les a appelés à demeurer, signe de leur enracinement dans le Christ et dans l'église, de même les chrétiens de Terre Sainte sont fidèles à leur vocation de membres vivants du corps mystique, et ce malgré un contexte difficile, celui dans lequel ils sont nés. Car ce contexte, ne l'oublions pas, est le même que celui dans lequel Jésus est né et a vécu, sur cette terre où le verbe de vie s'est fait cher et a été offert comme pain rompu sur l'hôtel du monde. Pour moi, cette église revêt une signification particulière parce que nous y avons grandi. Mon fils aîné y a été baptisé. C'est un endroit spécial, surtout en ces jours très difficiles avec tout ce qui se passe. Il est très important de faire comprendre que notre présence importe, que nous sommes enracinés dans ce territoire et que nous n'avons pas fui. Il est très important que nous soyons ici. Je m'appelle Shadi Douheri et je viens de Nazareth. Mon père s'appelle Khalil. C'est lui qui a construit cette église il y a une quarantaine d'années. Depuis, nous venons ici chaque année pour célébrer cette messe. Et la tradition veut que, tout comme mon père nous a amenés ici, nous y amenions nos enfants. C'est une joie d'être ici, nous aimons beaucoup cet endroit. L'atmosphère qui y règne est magnifique. Nous avons été baptisés dans cette église et nous y avons baptisé nos enfants. C'est un véritable défi que d'être ici en ces temps difficiles. Mais je pense que même dans de telles situations, le seul véritable besoin que nous ayons est celui de la foi en Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir célébrer cette messe. Nous venons ici chaque année et nous serons encore là l'année prochaine. C'est un véritable défi que d'être ici en ces temps difficiles. Mais je pense que même dans de telles situations, le seul véritable besoin que nous ayons est celui de la foi en Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir célébrer cette messe. Nous venons ici chaque année et nous serons encore là l'année prochaine. Aux chrétiens en particulier, je voudrais dire très clairement, mais aussi avec une certaine tristesse, qu'il faudrait faire preuve de plus de solidarité, de plus d'entraide. J'ai l'impression que le monde juif fait preuve d'une profonde solidarité avec les frères et sœurs juifs qui vivent ici. Que le monde musulman fait preuve d'une profonde solidarité avec les frères et sœurs musulmans qui vivent ici. Le monde chrétien, qui est le plus grand et le plus étendu de ces mondes, pourrait faire un peu plus. J'aimerais qu'il y ait plus de solidarité et plus de courage, ne serait-ce qu'en venant en pèlerinage d'ici. Venez s'il vous plaît. Des pèlerinages peuvent être organisés. Les circonstances sont peut-être incertaines, mais il y a des vols. Je considère cet endroit comme ma maison. J'ai construit cette église en 1979. Cela m'a pris trois ans. La multiplication des pains et des poissons parle d'un Dieu qui prend la pauvreté de l'homme et la transforme en un principe inépuisable de partage. Jésus révolutionne la logique de la domination et celle de l'oppression. Il écoute la fin de vie qui dévore les hommes et y répond en s'offrant tout entier dans l'Eucharistie, qui est le signe le plus élevé et le plus accompli de l'amour. Aujourd'hui, les chrétiens de Terre Sainte ont besoin de voir l'amour et la solidarité de leurs frères en Christ. Ils ont besoin de voir que les chrétiens n'ont pas peur de venir dans les lieux saints. Peut-être nous sentons-nous faibles en ces moments, sans personne pour nous aider, mais regardez la situation décrite par l'Évangile. 5000 personnes affamées, sans ressources. Et Jésus trouve la solution dans un enfant qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Il dit « Venez, partageons ». C'est pour moi le signe de l'amour. Cet enfant n'a d'autre pouvoir que celui de l'amour. Souvent, cette pensée politique, ces puissances du monde avec leurs armes ne voient même pas la vraie puissance. La puissance de Dieu et de son amour, en laquelle nous avons confiance. La puissance du don et du pardon. J'en suis sûr, c'est ma certitude et mon espérance, Jésus est avec nous maintenant, attentif à notre faim et à notre soif de paix. J'espère que Jésus est maintenant aussi avec nous, avec notre âge et notre âge pour la paix. L'autorité israélienne de la nature et des parcs nous a permis d'être les premiers à enregistrer l'intérieur de la prison récemment découverte à Césarée, où l'apôtre Paul a été emprisonné. A cette époque, Saint Paul, de retour de ses voyages apostoliques à Jérusalem, est accusé de profaner le Temple et de provoquer des émeutes en violant les lois de la Torah. Autour de nous, vous pouvez voir le Palais d'Hérode. Dans la cour se trouvait un réservoir d'eau. Après la mort d'Hérode, ce lieu devint le siège du gouvernement. Le gouverneur romain décida alors d'abandonner cette citerne, l'eau étant désormais fournie par des aquedus qui la transformant en prison. Cette prison était plus grande que celle visible aujourd'hui et comprenait une pièce supplémentaire de la même taille. Des dizaines de personnes ont pu être incarcérées dans cet endroit. Une inscription en argile d'un prisonnier d'une période ultérieure a été trouvée à l'intérieur de la prison qui disait « Seigneur Jésus, aide Procopia ». Paul a passé environ deux ans dans cette prison. Le gouverneur organisa plusieurs réunions au cours desquelles Saint-Paul rencontra des avocats accusateurs, mais aucune décision ne fut prise. Saint-Paul décida alors d'en appeler à César puisqu'il en avait le droit en tant que citoyen romain. Nous sommes dans le palais de justice au-dessus de la prison. Ce lieu est mentionné dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Pendant le procès, Paul déclare « Je dois être jugé devant le tribunal de César ». Saint-Paul n'a pas écrit de lettre dans la prison de César alors qu'il l'a fait dans la prison de Rome parce que la Providence divine voulait qu'il propage le christianisme également dans le monde occidental. Comme nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres 23-11, la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome ». Saint-Paul, en fait, a été mis en prison dans différents places Saint-Paul a été emprisonné dans plusieurs endroits car sa prédication de l'Évangile était parfois considérée comme une menace pour la tranquillité de la population. Il a ainsi été incarcéré à Philippe, à Césarée et à Rome. Aux Éphésiens, Saint-Paul disait « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler ». De même que la foi de Saint-Paul dans le Christ était forte, de même que nous, chrétiens, devons avoir foi en lui et persévérer dans notre confiance, même dans des moments de souffrance. Pensez à cet acte extraordinaire que cet homme a accompli. Remarquez que dans les pays les plus puissants du monde aujourd'hui, l'on trouve l'ADN de l'Ancien Testament et du christianisme. Même s'il ne s'agit pas de pays religieux, l'ensemble du monde de la morale et des valeurs puise sa force dans ses écrits sacrés. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.